Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir comment faire pour débloquer efficacement et durablement votre diaphragme. Alors, je suis Cathy Maillot, ostéopathe et coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le déblocage du diaphragme. Mais avant de commencer, revenons d'abord sur le diaphragme qui est le muscle de la respiration. Alors, le diaphragme est un muscle en forme de coupole qui se situe juste ici, au niveau de votre thorax. Alors, de par sa contraction et son relâchement, le diaphragme permet au poumon de se remplir et de se vider, vous permettant ainsi de respirer sans avoir à y penser. En effet, la respiration est un mécanisme totalement autonome et inconscient sur lequel vous avez pourtant une influence en fonction de ce que vous faites ou en fonction de l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Alors, n'avez-vous jamais remarqué une augmentation de votre rythme respiratoire lors des activités physiques par exemple ? Ou encore lors d'un gros stress ? Alors, bien évidemment, ces variations du rythme respiratoire font partie de la vie. Pourtant, il ne faut pas qu'il soit en permanence trop élevé, dans le cas par exemple de l'hyperventilation, où on va trop respirer, ou trop faible, dans le cas des apnées et des pauses respiratoires. Ainsi, pour savoir si vous avez le diaphragme bloqué, et si cela impacte votre respiration et donc votre bien-être, il y a des signes qui ne trompent pas. Cela peut se matérialiser par exemple par des difficultés à inspirer profondément, des douleurs au niveau du dos entre les homoplates, des problèmes digestifs, avec des ballonnements, de l'aérophagie, des nausées, etc. Bref, il y a énormément de signes physiques, mais aussi psychologiques, avec par exemple le syndrome d'oppression et d'étouffement, les crises d'angoisse, la dépression, la déprime, etc. En gros, quand votre diaphragme est bloqué, c'est tout votre corps qui va être en souffrance. En effet, votre cerveau reptilien, celui qui gère vos fonctions vitales, et donc votre respiration, va détecter le blocage de votre diaphragme comme un danger. Du coup, ce danger interne perçu par votre cerveau reptilien va déclencher la libération des hormones du stress, qui sont donc l'adrénaline et le cortisol. A partir de là, de nombreuses réactions en chaîne vont se produire, car votre corps va vouloir surmonter le danger, soit en fuyant, soit en se battant. C'est la fameuse réaction fight or flight. Sauf que cela va tout naturellement augmenter la fréquence cardiaque, mais aussi la fréquence respiratoire. Du coup, pour survivre, vous allez hyperventiler. Et donc, vous allez respirer plus, pour vous oxygéner plus. Enfin, du moins, c'est ce que vous croyez. Mais en réalité, à partir de ce moment-là, vous rentrez dans un stress permanent, et dans une hyperventilation permanente. Et là, c'est la catastrophe, aussi bien au niveau physique, psychologique, qu'émotionnel. Alors, autant le stress va impacter votre respiration, mais autant votre respiration va impacter votre stress. Ainsi, vous l'aurez donc compris, la clé ultime pour libérer votre diaphragme est la respiration. Alors, oui, un ostéopathe comme moi pourra vous libérer de vos blocages, mais pour que cela soit efficace et durable, vous devez aussi bien respirer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que je vous conseille de suivre l'atelier vidéo gratuit de Loris Vitry sur la respiration intermittente. Yoga thérapeute et coach en respiration, il vous délivre de nombreuses clés pour améliorer votre respiration. Alors, si vous voulez découvrir son atelier vidéo gratuit, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et vous serez redirigé automatiquement. Mais en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501